Vous êtes sur RTL. RTL Midi avec Christelle Robière. Invité d'RTL Midi, Laurent Nouniez, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur. Bonjour. Bonjour. Avec vous, on va faire le point sur ce qui s'est passé samedi sur les Champs-Elysées et ces images de barricades qui ont fait le tour du monde. Une centaine de personnes ont été interpellées. 47 vont être présentées à la justice, dont 27 dès aujourd'hui en comparution immédiate. D'abord, qui sont ces personnes-là ? D'abord, les personnes qui ont été interpellées, ce sont effectivement 103 personnes, dont 101 ont été placées en garde à vue. Ce que nous savons du débordement de cette manifestation, qui a commencé dès le départ, c'est-à-dire que dès le départ, nous avions un barrage au bas des Champs-Elysées qui visait à protéger le périmètre de la manifestation qui était interdite, c'est-à-dire tout ce qui environnait la place de la Concorde. On a vu arriver 1 000, puis 2 000, puis 3 000 personnes sur ce barrage de manière extrêmement violente, prenant à partie les forces de l'ordre, ce qui les a contraints à dégager les manifestants, qui ont immédiatement érigé une barricade. Et sur cette première phase de l'action, on constate qu'il y a 200 à 300 militants ultra-nationalistes, d'ultra-droite, qui sont les instigateurs de cette première attaque violente des forces de l'ordre, et donc ce qui a conduit à les repousser. Donc là, par rapport à ce qu'a dit M. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, je persiste ces signes, on est bien sur une première série de violences qui sont mises en place, incitées par l'ultra-droite. Et donc les autres manifestants ensuite s'agrègent, et on voit se constituer tout un tas de barrages au fur et à mesure des Champs-Elysées. Plus on remonte les champs, plus on a des barrages, ce qui nous a conduit naturellement à intervenir pour les dégager méthodiquement un par un. Qu'est-ce qu'ensuite il y a eu des incursions de l'ultra-gauche ? Alors, dans un premier temps, pour rappeler ce qu'ont fait les policiers et les gendarmes, sous l'autorité du préfet de police, avec Christophe Castaner, bien évidemment, comme vous l'imaginez, nous suivions ça directement, la manœuvre a consisté à dégager progressivement chacun de ces barrages, en utilisant la force chaque fois que c'était nécessaire, et malheureusement, compte tenu de la prise à partie des forces de l'ordre, il a été nécessaire de faire emploi de gaz lacrymogène, de grenades lacrymogènes, également du lanceur d'eau, qui est donc barrage après barrage, nous les avons donc détruits les uns après les autres, en montant méthodiquement l'ensemble des Champs-Elysées pour repousser les manifestants. Juste sur l'ultra-droite, un mot pour que vos auditeurs comprennent bien, c'est assez classique, quand l'ultra-droite fait dégénérer une manifestation, d'être présent au début de la manifestation pour la faire dégénérer, d'agréger l'ensemble des autres manifestants, et puis de s'égayer, de disparaître très rapidement, de sorte que, effectivement, dans les 103 interpellés, on ne retrouve pas forcément de militants d'extrême droite. À ce qu'on l'en sait pour l'instant, on ne les retrouve pas forcément. Mais c'est assez classique, c'est une constante de l'ordre public, notamment à Paris, quand l'ultra-droite fait dégénérer une manifestation, il se débrouille toujours pour allumer la mèche, monter aux violences, et puis ensuite disparaître pour éviter d'être interpellé. On en revient à l'ultra-gauche ? On en a vu des manifestants qui portaient des signes anarchistes. Vous imaginez que les services de renseignement, et ça a été dit par le ministre, travaillent actuellement à partir de la vidéo, notamment les nombreuses images vidéo qui ont été prises par le réseau de vidéoprotection de la ville de Paris, auxquelles ont accès, bien évidemment, les effectifs de la préfecture de police. Nous travaillons à identifier les individus qui ont participé à ces violences. Et on ne peut pas complètement exclure qu'en fin de manifestation, on ait pu avoir des militants de la mouvance ultra-gauche. Mais tout ça mérite d'être confirmé. Ce qui est certain, c'est que nous avions au départ l'ultra-droite, puis ensuite il y a eu des casseurs qui se sont agrégés et qui ont suivi ce mouvement, et avec énormément de violence contre les forces de l'ordre, auxquelles d'ailleurs, si vous m'y autorisez, je veux vraiment rendre un hommage appuyé, parce qu'avec beaucoup de courage, de détermination et de sang-froid, ils ont pu libérer les champs, encore une fois, de manière très méthodique, et en évitant des violences. Et on n'a pas eu de blessés graves parmi les manifestants, même si on déplore de blessés graves parmi les policiers. Oui, de blessés graves, dont un policier qui risque de perdre son oeil. Vous avez des nouvelles ? Aux dernières nouvelles, effectivement, il y avait toujours un pronostic réservé sur le fait qu'il puisse conserver l'usage de son oeil. Et donc avec Christophe Castaner, nous lui avons témoigné bien sûr immédiatement des messages de soutien et de sympathie. Revenons-en à ce qui s'est passé sur les Champs-Elysées. Ça a commencé vers 10h30, ça a duré toute la journée. Il y avait à peu près 3 000 policiers mobilisés. On parle de 5 000 manifestants. Ça fait presque 2 policiers par manifestant. Pourquoi ça a duré aussi longtemps ? Alors d'abord, 7 000 manifestants, au plus fort, qui venaient au contact. Ça dure longtemps pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il faut dégager les barrages les uns après les autres. Il faut faire attention aussi à la sécurité des manifestants. Donc il y a bien évidemment des casseurs qui prennent à partie les forces de l'ordre. Mais on a aussi d'autres manifestants. Donc le peut-être moins violent qui se trouve au milieu. On nous dit qu'il y avait parfois des femmes qui étaient au milieu des manifestants. Donc il faut dégager les Champs-Elysées de manière progressive. Et alors c'est vrai, les téléspectateurs notamment qui regardaient les chaînes d'information ont pu avoir l'impression que l'action policière mettait du temps. On a l'impression que ça a duré quasiment 12 heures. Mais les caméras étaient braquées sur les barrages qui étaient sur le haut des champs. Mais avec Christophe Castaner, nous, nous étions à l'action derrière les caméras de voix publiques de la ville de Paris. Et nous pouvions observer que le mouvement des forces de l'ordre, il était continu. Un à un, les barrages ont fait sauter les barrages. Et l'action, elle a été continue. Elle a été longue parce que les manifestants étaient très déterminés et pour la plupart extrêmement violents. Marine Le Pen vous accuse ce matin le gouvernement d'avoir volontairement laissé venir les casseurs sur les champs d'Alizé pour décrédibiliser le mouvement. Qu'est-ce que vous lui répondez ? D'abord, Marine Le Pen, on aurait aimé que le tweet qu'elle a publié contestant la décision d'interdiction de la place de la Concorde et donc de la périphérie dans les champs ne soit pas diffusé. Parce que c'est aussi un peu une incitation implicite quand même à venir manifester sur les champs dans les conditions qu'on a vues. Donc quand une manif n'est pas déclarée, il y a des risques de débordement. Ensuite, pour répondre très clairement à son interpellation, si vous me le permettez, on ne peut pas. Quand vous avez des manifestants ultra-violents comme l'ont fait l'ultra-droite en début de matinée, enfin au milieu de matinée, pardon, samedi, ils n'arrivent pas en bande avec des drapeaux. Nous sommes l'ultra-droite, nous venons faire générer votre manifestation. Ils arrivent parmi les gilets jaunes, parmi les manifestants, et ensuite, très rapidement, ils prennent le devant de la manif et attaquent les barrages. Bien évidemment, on ne peut pas les détecter avant. Là aussi, c'est une constante de l'ordre public, notamment à Paris. Si les gilets jaunes mobilisent encore samedi prochain, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que vous allez changer de méthode pour sécuriser les Champs-Elysées ou pas ? Écoutez, pour l'instant, nous ne sommes pas là. Nous avons des appels qui sont, je crois, assez contestés. Il y a eu des troubles assez graves à l'ordre public sur les Champs-Elysées. Vous savez que pour interdire une manifestation, c'est soit parce qu'on veut protéger les institutions, soit parce qu'on veut prévenir des troubles assez graves. Il faudra bien évidemment qu'on analyse ce qui s'est passé samedi en termes de troubles à l'ordre public pour éventuellement prendre des mesures d'interdiction. Non, mais interdire l'ensemble du périmètre des Champs, il faut bien avoir à l'esprit ce que ça représente en termes de forces nécessaires pour le protéger et en termes d'impact sur l'activité économique que cela peut avoir pour l'ensemble des commerçants. En tout cas, ce n'est pas totalement exclu, cette hypothèse ? Bien sûr, ce n'est absolument pas. Bien évidemment, il y a eu des troubles graves à l'ordre public. Il serait irresponsable de la part du secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur que je suis de dire qu'on exclut cette hypothèse d'interdiction, bien évidemment. Merci Laurent Nunez, merci d'avoir été l'invité d'RT le midi pour faire le point sur ce qui s'est passé sur les Champs-Elysées. Samedi, je rappelle que vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Bonne journée.